Mutombodi Kembe a rendu l'âme aujourd'hui. La légende du basket est décédée à l'âge de 58 ans, d'un cancer du cerveau. On sait qu'on a déjà toute une ligue en Afrique du basket. C'est que si l'NBA a décidé d'aller investir plus d'un milliard de dollars en Afrique, c'est qu'il y a des trésors cachés. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'habilité de se performer dans le stade et faire de l'argent et faire plaisir même aux téléspectateurs. Alors je ne sais pas pourquoi tous ces gens continuent à poser des questions. Qu'est-ce qui venait à l'Afrique ? Parce que tout le monde ne peut pas venir ici en Amérique. Exactement. Donc vous êtes optimiste. Quand tu montes dans l'avion aujourd'hui pour aller en Afrique, il y a beaucoup d'étrangers dans l'avion que les Africains. Où sont les Africains ? J'ai pris Air France, de Paris jusqu'à Kinshasa. Il y avait beaucoup de Blancs, des Français, des Européens dans l'avion. Où sont les Africains ? Qui vont en Afrique ? Ils ne vont pas faire du tourisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du tourisme ? C'est qu'il y a des trésors que les hommes peuvent aller faire. Alors, réveillez-vous. L'appel le dit Kébé Moutombo, réveillez-vous. Parlons comme l'exemple du café. On n'a pas un noir africain qui se met dans la table où on discute le prix du café dans le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas nous ne sommes pas inclus ? Nous sommes toujours exclus. C'est la raison pour laquelle je me suis établi de créer une société, le Café Moutombo, pour que nous puissions être là où on discute le prix des non-biens. Parce que le meilleur café vient du Congo. Pourquoi il n'y a pas un Congolais ? Mais du coup, Moutombo Coffee, c'est une compétition. Est-ce que Moutombo Coffee se rend compte qu'il y a des grands qui sont déjà là ? Je ne citerai pas des noms ici pour en faire la publicité. Mais vous connaissez, dit Kébébé. Ce n'est pas facile pour Moutombo Coffee. Cela ne veut pas dire que tu ne veux pas participer dans la compétition. Avant que je puisse arriver à l'NBA. C'est ce que j'allais dire. Il avait des meilleurs joueurs plus que moi. C'est ce que j'allais dire. Il avait des Patrick Ewing, des David Robinson, des Hakim Alajouan. Qui avaient fait des records. Il avait des Hakim Alajouan, Majouk Joe, Michael Joe. Cela ne m'a pas empêché. Moi, Moutombo, c'est devenu joueur. Il faut avoir la foi. Comme on dit en anglais. You have faith. You have faith, it's impossible. Si tu n'as pas la foi, tu ne veux pas le suivre dans la vie. You have to believe. Alors, il faut avoir cette foi que non. Je vais aller là-bas. Je vais faire des mêmes essais. Ça va me prendre les mêmes dix ans. Nous allons arriver. Nous allons arriver. C'est la phrase d'Ikembe Moutombo qui est mon invité aujourd'hui. Je voulais revenir sur une question sur le café. Mais on va peut-être revenir vers la fin. Mais la plus grande nouvelle d'Ikembe Moutombo, c'est ce que vous faites partie, vous avez mentionné un peu, faites partie des investisseurs aujourd'hui de ce grand projet NBA Africa. Il y a aussi le projet de mine, n'oubliez pas. Oui, exactement. Le projet de mine aussi, on en parlera. Mais cette nouvelle est tombée. Ikembe Moutombo, c'est encore une fois une fierté pour l'Afrique. C'est encore l'Afrique qui gagne. De quoi s'agit-il exactement pour qu'on puisse comprendre ce projet NBA Africa ? L'NBA avait une vision de créer une ligue en Afrique. Mais pour ce que cette ligue puisse réussir, il fallait inclure les Africains comme étant des investisseurs. Parce que c'est leur continent. Ça leur appartient. NBA n'a pas voulu prendre de tout. Et aussi, inclure ceux qui ont participé à la vision de cette ligue. Ceux qui ont participé dans l'encouragement de tous ces jeunes qui ont été joueurs de basketball en Afrique aujourd'hui. Il n'y en avait que trois et quatre. On avait les pauvres Manout Moutombo qui n'est plus avec moi, mon frère Manout. On a mon frère Hakimala Jouanaki qui nous a ouvri la porte et qui nous a donné cette vision. Que tous les Africains, je crois qu'un jour on peut jouer à l'NBA. On a Lou Aden, on a Serge Baka, on a Biombo, il y a encore beaucoup de jeunes. Et là, cette année même, nous jouons les petits Congolais de Jonathan. Qui sera parmi les meilleurs d'être choisi dans le draft de l'NBA. C'est que l'avenir est très bon pour les enfants voleurs africains. Et l'NBA a voulu que les trois meilleurs, les trois premiers africains soient inclus. Parce que c'est grâce à eux, beaucoup de jeunes ont subi ce chemin. Et je suis fier aujourd'hui du fait que l'NBA m'a inclus parmi les investisseurs. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement assis ici ? Quand ils vous ont inclus comme ça, qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement ? Vous devez être fier de ce que vous avez quand même. Je suis très fier. Et ça montre que du respect que les autres en ont envers moi. Et l'amour aussi. Du fait que j'ai beaucoup contribué au continent d'Afrique. J'ai beaucoup contribué à l'amélioration de la jeunesse africaine. Et j'ai beaucoup contribué aussi pour l'avenir de nos jeunes. Et je les ai donné beaucoup d'espoir. Que l'Afrique de demain sera en Afrique la plus meilleure que l'Afrique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Vous restez vraiment attaché à ce continent-là. En tout cas, parlons maintenant des investissements, des mines. De quoi s'agit-il ? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est dit, mais Roger, qu'est-ce que dit Kébéfé dans les mines maintenant ? C'est quoi exactement ? Il y a eu une polémique, il y a des gens qui polénaient. Mais au début, avant de commencer, Roger, nous avons dit que l'Afrique c'est un continent rempli de trésors. Oui, exactement. Un scandale géologique, comme on apprenne. Il a tout sur le plan agriculture, sur le plan sportif, sur le plan minier, il a tout. Même des compagnies aériennes, il a tout. La porte est ouverte. Mais on n'est pas représenté. On n'est pas représenté. Et quand vous dites représenté au milieu international, c'est ça ? Même au milieu africain, même, tu parles. Disons par exemple, vous partez aujourd'hui à Kinshasa. La plupart des hôpitaux privés ne sont pas les hôpitaux congolais, ils ne sont pas les étrangers. Pourquoi pas les Congoles ? Beaucoup de meilleures écoles, même au Congo, sont des écoles faites par l'argent de l'étranger. Pourquoi pas ils n'ont pas un Congolais ? Pourquoi ils n'ont pas des Africains ? Pendant que l'Afrique possède 70% des réserves du combat et du cuivre. Si c'est 65% des réserves du diamant, 75% des réserves du platon, je continue à citer. Mais qui vendent ce produit-là ? Ce sont des étrangers. Quelles sont des compagnies qui substituent tous ces minéraux et amènent ça à l'étranger ? Ce sont les étrangers.